L'infernale conjonction, une nouvelle fantastique de Eric Hansen. Monsieur le Président, nous n'avons plus beaucoup de temps. La voix était rauque, caverneuse. La violence de l'impact tétanisa les 42 ministres officiers et conseillers rassemblés autour de leur Président Gabriel Aton, leader suprême de la République démocratique de France. Au-dessus du bunker du palais de l'Élysée, les assauts furieux d'une bête enragée. Jupiter, quand Gabriel Aton exigeait qu'on l'appela, le qualificatif de professeur de l'humanité tout entière ayant été adopté par un autocrate asiatique, scrutait les écrans grésillants des caméras de surveillance de la ville. Des flammes au-dessus des toits, des magasins et des immeubles livrés au pillage. Les haut-parleurs de la salle du conseil hurlaient les cris déchirants des fuyards. Leurs appels hallucinés mouraient en même temps que le monstre affamé de destruction fauchait ses proies. Au-delà du palais fortifié, Paris, la nation, le monde entier, sombraient dans le chaos. « Coupez-moi ça ! » ordonna Aton d'une voie lasse. « Ne leur donnons pas le plaisir de détruire le peu d'espoir qu'il nous reste. » Un garde se détacha des rangs, son teint blafard contrastait avec la noirceur de son uniforme. Le front perlant de sueur grise, il interrompit la retransmission, plongeant le bunker dans un silence oppressant. Seul le bruit lourd des coups portés par l'assaillant venait rompre cette torpeur pesante. Sous le regard du réaccusateur du dictateur, l'expression d'un doute. Qui, parmi ses collaborateurs au visage blême, aurait la force, le cran, de réaliser le sacrifice qu'ils imposaient au peuple en son nom ? Car tous, sans exception, étaient des lâches, des profiteurs, n'ayant jamais agi que pour leurs propres intérêts. Ils avaient fui et s'étaient enfermés dans ce piège souterrain, attendant de leur guide qu'il déclencha l'apocalypse. À ses côtés, dans l'ombre, un homme, le nid quête de camp survivant du carnage, il était petit, le regard absent, immobile. Son costume civil se distinguait des uniformes noirs du régime déchu. Il avait passé, les généraux bousculaient les ministres, dans l'une de ses mains, une valise. « Monsieur le Président, ils seront bientôt là ! Que décidez-vous ? » « Décidez, décidez ! » Aton répéta le mot plusieurs fois, comme s'il cherchait à lui donner du sens. « Et vous êtes ? Quel est votre nom ? » Les morts étaient revenus à la vie. Bien que l'expression fût inappropriée, elle restait néanmoins véridique. Virus, châtiment divin, anomalie de la nature, ils se muaient en zombies, sans que l'on pût déterminer s'ils bénéficiaient d'un sursis ou s'ils avaient refusé leur funeste destin. Les avertissements des médecins étant ignorés, on se livra au massacre des chauves-souris. Le monde s'enivrait de peur, comme on frissonnait dans un train fantôme. Triomphe de l'idiocratie. Le mensonge érigé en vérité absolue. Les hommes politiques se déchiraient sur les points de détail, n'apportaient aucune proposition. Les polémiques occupaient les débats. On n'avait pas autant ri depuis Berlin, en 1939. Il est vrai que le retour des morts n'avait d'abord suscité aucun trouble. Au contraire, cet événement étonnant avait été accueilli avec une tranquille résignation, comme si l'on avait toujours su que cela arriverait. Les zombies dits de morts naturelles, c'est-à-dire ceux dont les organes n'avaient pas été dégradés par la maladie ou les accidents, se comportaient comme les vivants et possédaient la même caractéristique physique. Seule leur conscience avait été altérée. Or, depuis longtemps, les hommes ne rêvaient plus de futur, se contentaient des vestiges du passé et se livraient aux commémorations, à l'ombre des bannières des régimes tyranniques. Par conséquent, l'apparition des morts vivants avait été interprétée comme une manifestation de la bonté et de la toute-puissance de leur leader suprême, Gabriel Aton, qui, tel le Christ, ressuscitait les morts. Évidemment, quelques églises s'en plaignèrent, mais Dieu resta silencieux aux prières de ses fidèles. On mourait volontiers pourvu que cela se déroula sans violence ni souffrance. En même temps que la mort, la vie perdit son sens. Le délai d'incubation, l'OMS parla de pandémie, était variable. De quelques minutes pour les jeunes à quelques heures pour les anciens. Nul besoin de les nourrir ou très peu. Oui, le mythe du zombie cannibale des films de George Romero s'effondra de lui-même. Les morts se contentaient de reproduire les gestes qu'ils avaient l'habitude d'accomplir de leurs vivants. Les plus frais déambulaient dans leur tenue de deuil. La main creusée par un téléphone invisible, ils se baladaient tête baissée, en arborant un sourire verdâtre. Le gouvernement, refusant de les assister, les regroupa dans des ghettos. Une idée naquit dans les cerveaux affûtés des grands patrons d'industrie. Les zombies les plus forts furent affectés à des travaux répétitifs, ceux que les vivants ne voulaient plus réaliser. Main-d'œuvre bon marché, silencieuse et infatigable, profils immédiats et actionnaires ravis. Les zombies marchaient au pas, serviteurs odorants, à l'apathie productive. Apprendre, réfléchir devint inutile. Pour cela, il fallait espérer se projeter dans l'avenir. Or, on inventa le zombisme, chargé d'encadrer les vivants hésitants à adhérer à l'ordre nouveau. Le zombisme s'imposa en tant que choix nécessaire entre le statut de mort victime et celui de vivant oppressant. Certains s'auto-diagnostiquaient zombies, s'auto-mutilant de toute conscience. Les couples stériles demandèrent même tard adopter les enfants, enfants sans âme ni volonté, qui ne pleuraient jamais. L'espace devint liquide. La nuit tomba sur le monde. Alors pourquoi Gabriel a-t-on, déclara-t-il l'état d'urgence ? Si les morts étaient dociles, qu'avait-il à gagner à soumettre davantage les vivants ? Son pragmatisme d'école de commerce galvanisa la classe dominante. Il abolit la cravate, communiqua sur les réseaux sociaux avec de jeunes rappeurs, tout en prenant le travail illimité et la confiscation des ressources. « Si les morts travaillent pour rien, soyons équitables. Les vivants doivent s'adapter au nouveau marché. » Tel était son slogan. Les derniers parlementaires, défenseurs des droits fondamentaux, furent arrêtés, puis ils disparurent de façon inexpliquée. Les morts affublés du brassard atoniste rentrèrent au Parlement. Aton visa l'Europe, puis le monde. Les populistes, rejoints par la bourgeoisie financière, le portèrent au pouvoir par les urnes. C'est alors que se produisit ce que les experts appellèrent l'infernale conjonction. La planète transformée en immense chaîne de production s'épuisa. La terre devint stérile. Ressources, eau, nourriture, vinrent à manquer. L'économie mondiale s'effondra. Les famines rompirent les contrats sociaux. L'humanité passa de l'alpha à l'oméga en quelques mois. La rue, les villes, les nations s'embrasèrent de revendications que la propagande et la manipulation des masses ne pouvaient plus contenir. Les bunkers destinés aux élites poussèrent comme des champignons avec leur mycélium reliés les uns aux autres. Bien sûr, la colère des vivants gronda. Aton imposa le confinement, pourchassa ceux qui n'obéissaient pas au couvre-feu. Deux présidents, il devint dictateur. Il proclama la République en danger, prédit le retour de la bête immonde, s'érigea en rempart pour protéger le monde libre, le sien. Il sortit les uniformes des placards, convertit les morts en chiens de garde. Phalanges et milices frappaient fort. Elles tiraient dans le tas. Barricades et champs de bataille devinrent un imbroglio de corps s'agitant dans l'air, ne suivant aucun ordre. Les conflits, déclenchés sans motif, pour des raisons fallacieuses, virèrent à la chasse aux vivants dans des cités, livrées au pillage. Plus de causes à défendre, plus de guérillas à écraser. Seulement l'enfer à l'ombre des miradors et des murs de béton. De 8 milliards, l'humanité vivante tomba à quelques centaines de millions, encerclées par des légions de revenants enragés. Et comme toute guerre réclament ces contingents de recrues, les tombes, toutes les tombes, s'ouvrirent spontanément. L'infernale conjonction. Des hordes de zombies en décomposition déferlèrent sur les derniers îlots de civilisation. Irascibles, violents, ils dévastèrent les villes, massacrèrent leurs maîtres esclavagistes et exterminèrent les innocents incapables de se défendre. Les charniers s'animèrent dans des plaintes terrifiantes. Les meutes s'organisèrent. Aton et sa cour désertèrent en même temps que les autres dirigeants du monde. Ils plongèrent sous terre et se dévorèrent entre eux. Le monde devint le théâtre d'une chasse féroce non plus pour se nourrir, mais pour sauvegarder le dernier carré de terre qui abritait la vie. Le génocide fut proclamé au nom de Dieu, de l'histoire, des noms inscrits sur les caveaux. Trop tard. Plus d'énergie, plus la moindre ressource est l'humain en bas de la chaîne alimentaire. Rien ne se crée, rien ne se transforme, tout se perd. C'était l'histoire à reculons, l'avant-vie. Au jugement dernier, ce n'est pas la nourriture qui vint à manquer, mais les outils pour ne pas revenir à l'âge de pierre. On s'est bouffé les uns les autres et on a mangé froid, racla à ton en baissant les yeux. Nous devrions négocier, on va tous y passer, s'écria un membre du gouvernement. C'était le premier ministre, aussi lâche qu'il était violent, marquis arrogant, flanqué des insignes désormais dérisoires de l'atonisme. Le ministre Éliopold a raison, osa l'aumônier du bunker d'une voix grêle. Dieu nous viendra en aide si nous leur donnons ce qu'ils veulent. Fermez-la, repris sèchement à ton, vous et vos encensoirs. Éliopold, vous n'êtes pas devant le juge à justifier vos forfaits, tenez votre rang, que diable ! La morgue du dictateur illumina les visages perlés de sueur acide, dopés par l'adrénaline. L'aide de camp posa sur la console aux écrans ce que d'aucuns appelaient la mallette nucléaire. En réalité, une valise à l'apparence banale, étonnamment légère, dont on aurait pu croire qu'elle fut oubliée dans un coin par le médecin du bunker. A-t-on ouvrir la mallette ? Les serrures montées sur ressort claquèrent ensemble. Il explora minutieusement le contenu et ne put cacher sa surprise. Son regard croisa celui de l'aide de camp. Les deux hommes échangèrent un discret rictus, comme s'ils partageaient un secret. Coups tendus, les autres guettaient l'apparition d'un bouton poussoir identique aux commandes de chantier qu'il fallait frapper pour lancer l'ordre terminal. Au lieu de cela, a-t-on sorti un paquet de cigarettes, neuf, et un briquet à gaz de couleur orange. Aucun dossier confidentiel, pas de mécanisme déclencheur, rien, excepté un paquet de cigarettes et son briquet orange. C'est curieux, marmona à ton. On dirait le briquet de mon père. Monsieur le président, rappela l'aide de camp, nous devons procéder. Dois-je requérir le chef des armées ? Pour quoi faire ? S'en griller une avec ses potes zombies ? Oustera, le chef des armées, se liquéfie sur sa chaise. Par précaution, s'il ressuscite, tirez-lui une balle dans la tête. C'est vous qui m'assisterez. Dans ce cas, observez les objets, président. Deux chiffres figurent sous l'étiquette du paquet, deux autres à la base du feu. Les deux camps sourient de satisfaction. À ton, un crédule se pencha. Sous le bandeau fumée-tu, il aperçut deux chiffres imprimés, 0 et 0. À la base du briquet incrusté dans le plastique, deux autres chiffres identiques, 0 et 0. Vous vous fichez de moi ? 4 0, c'est ça le code ? Les objets sont tellement anodins que personne ne songerait y trouver les codes de la dissuasion nucléaire, président. D'autres, tout aussi astucieux, pourraient-y deviner l'expression du vide, du néant, répondit à ton furieux. Mais bon, nous ferons avec. Il inspira longuement, rechercha au plus profond de son être la lumière qui le guiderait sur ce chemin tortueux. Et fort inutile, Dieu lui-même, s'il avait existé, n'aurait su quoi faire d'un tel fardeau. Son regard se tourna vers son portrait fixé au mur. Des incapables. J'étais entouré d'incapables. Ragea-t-il avec la voix brisée. Sa main tremblait. Il tapa les 4 chiffres sur le clavier de la console, 4 cliquetis couverts par le grondement des assauts extérieurs. Une trappe se leva. Une clé illuminée, incandescente, apparut. Sa main moite tourna la clé. Il sentit un souffle froid. Les sirènes se mirent à hurler. Les âmes abandonnèrent les corps à l'agonie. Un sifflement clinique découpa l'espace. Et puis, ce fut le silence. 19h. 42 degrés au baromètre mural. Vent sec, toxique. Le soleil déclinait à l'horizon. Des mois qui ne pleuvaient plus. Aux frontières de la cité en ruine, le désert aux carcasses fondant les dunes comme des navires échoués. Recroquevillé sur son matelas, Gabriel toussait à s'en arracher la gorge. Un mince filet de sang coula de sa bouche. L'évidence s'imposa à son esprit avec la force d'un souffle coupé. Je n'en ai plus pour longtemps, mais peu importe, pensa-t-il. Dans une heure, deux ou plus, l'obscurité s'abattra sur la ville. Il posa sa main sur son cou, sa tête s'y trouvait encore. Putain, j'aurais pas dû dormir, râla-t-il en compressant sa cage thoracique. La survie vous prend tout dans un champ sourd en trois notes. Laisse tomber. Il fouilla à tâtons les bords de son lit. Du liquide, de l'eau, n'importe quoi pourvu qu'il s'hydrata. Sur le sol, jonché de bris de verre, un amas de bidons vides et de boîtes éventrées, sa main effleura un tesson saillant. Du sang jaillit de sa paume. Ses fractures mal remises le faisaient horriblement souffrir, ses côtes martelées dans des combats inégaux, ses jambes aussi dans des fuites éperdues. Son pied gauche traînait et les semelles de ses grolles arrachées au corps d'un garde du bunker s'étiolaient à chaque sortie. Sur son épaule et la manche de sa veste des traces jaunâtres, matière gluante étrangère, les sécrétions d'une chose oxyse à coups de briques. Il tendit son cou contempla la ville du Gubre tel des squelettes défiant le ciel. La tour Eiffel et quelques buildings se dressaient en contre-jour. Il avait trouvé refuge au neuvième étage d'une tour convertie en forteresse, neuf étages barrés de pièges pour ralentir les enragés. En réalité, les massacrés trouvèrent une issue et fuirent. Lorsque les plus coriaces parvenaient à s'infiltrer, Gabriel luttait dans des corps à corps furieux. La fin était rapide, une décharge de gros calibres au milieu du front. Un piolet aussi faisait l'affaire. Il en réchappait à chaque fois plus meurtri, comme si la mort le grappillait avant de l'emporter. « La horde se rassemble. Pourquoi n'attendent-ils pas la nuit ? » se dit-il à voix basse. Les coups dans la poussière, il rempa jusqu'au fond de la pièce. Avec le pouce, il lança son groupe électrogène alimenté par un restant d'essence. L'ampoule au plafond s'alluma, grésilla, s'alluma à nouveau. Son fusil à lunettes se tenait à portée de bras. Une carabine dix coups, saisie dans un ancien poste de police. Il empoigna l'arme, fila à la fenêtre. La fraîcheur de la crosse lisse sur sa joue lui rappela la caresse d'une femme. Il leva la sécurité. La distance était importante, mais Gabriel avait acquis l'expérience d'un sniper. Deux choses, parce qu'elle n'avait plus de nom, sortir d'une façade effondrée. Elle grognait, se bousculait, reniflait l'air. Les éclaireurs. À la suite, la meutire sute, rasant les murs pour éviter la lumière. Les zombies voûtés se brûlaient sous les rayons. Les autres clodiquaient, jambes et bras pendants. Il bloqua sa respiration, ajusta sa visée. Les coups de feu claquèrent, les douilles fumantes volèrent et rebondirent sur le sol jonché de débris. Le massacre dura dix minutes. l'angoisse, l'inviciée, l'exaltation d'avoir atteint ses cibles. Gabriel fut saisi d'une tour rêche. Son corps implosait alors que celui des zombies explosait sous les rafales. C'est de l'acharnement. C'est pas possible, expira-t-il. Jean Bousillain, il en revient dix et c'est moi qui crève. Le soleil déjà effleurait l'horizon. Gabriel n'avait que quelques heures pour se ravitailler en eau et en nourriture. Il arracha son sac de la poussière, se flanqua un foulard et un masque sur le nez, puis sortit fusil à l'épaule de son appartement. La rue était parsemée de corps disloqués. Gabriel marcha avec peine jusqu'au supermarché situé à quelques pâtés d'immeuble. Sa jambe gauche creusait une ligne continue dans le sable. Sa blessure à la main saignait encore. Les restes de l'enseigne du magasin gisaient dans le couchant. Seule la lettre L, en équilibre contre les blocs calcinés, avait résisté au cataclysme. Mais un hurlement retentit dans son dos. Le danger était son horloge. Il pénétra en toute hâte dans la réserve obstruée de carcasses de camions. Le vent sifflait entre les poutres métalliques. Gabriel traversa le hangar quadrillé de palettes et de sacs. Il examina les boîtes alignées sur les étagères, empoigna un chariot qui traînait. Il n'avait qu'à se servir. Il s'aventura dans le magasin, les rayons s'y trouvaient encore. Les volets d'un kiosque à cigarettes battaient au vent. Malgré les bourrasques et l'écroulement du toit, les paquets sous cellophane étaient intacts. Ils gisaient géométriques sur les dalles couvertes de sable. Rouge du keystrike, gitane bleu sans filtre. Peu importe la marque, il n'était pas difficile. En bout d'aller à l'endroit des caisses, une chose tanguait sous un néon brisé. De toute évidence, une employée du magasin. Ses gôtes décharnées émettaient un sifflement languissant. Elle penchait les yeux à demi-clos. Elle était dans un état de décomposition avancée, une odeur fétide flottait dans l'air. « Tu pus, ma belle ! C'est une infection ! » marmona Gabriel. Soudain, une roue de chariot buta contre une pierre. Emportée par l'inertie, l'attelage bascula sur le côté. Les boîtes de conserve s'entrechoquèrent. Le bruit était assourdissant. La chose serait dit. Gabriel se figea. La sueur perlait sur son front. Le sel brouillait sa vue. Doucement, il sortit une cigarette de sa poche. Son pouce griffa la molette du briquet. Comme tout fumeur, Gabriel était insensible à l'odeur du tabac. Il cracha la fumée, imaginant seulement le temps nécessaire à la morte pour s'assoupir de nouveau. La coupure à sa main coulait sur son poignet. Une goutte de sang tomba sur le sable pierreux. Sa chute produisit d'un sang sourd. Gabriel tenta un repli. Ce fut à cet instant qu'il commit une erreur. Par réflexe trop humain, il se réfugiait à l'ombre d'un recoin. La cigarette s'échappa de ses lèvres et frappa un morceau de métal. La chose se cambra de nouveau. Ses poumons crevés se gonflèrent. Elle tendit son cou maigre, vira à droite à gauche, fit mine de chercher. Elle s'arracha de son comptoir. Une de ses jambes était brisée. Elle s'effondra à moins de dix mètres de Gabriel. Gabriel agrippa son fusil, tira son visée. Cinq éclairs en rafale brillèrent dans ses yeux exorbités. La morte mordait la poussière, mais elle bougeait encore. De toutes ses forces, elle rampa en râlant, gémissant qu'on l'acheva. Elle tendit sa main squelettique. Gabriel crut percevoir un reste d'humanité dans la détresse de cette chose couverte de plaies. Elle suppliait. Il baissa sa garde. Que pouvait-elle demander que l'homme vivant abrégea ses souffrances, qu'il se porta à son secours ? Il s'approcha du corps meurtri. Lequel des deux devait-il éprouver de l'empathie ? Après tout, n'était-ce pas lui l'humain ? Le prix de sa rédemption s'élevait-il au nombre de morts qu'il avait renvoyées à leur créateur. Qui jugerait ses fautes passées ? Gabriel était le dernier, l'avant-dernier représentant de son espèce, une femme dont il aurait voulu qu'elle fût la sienne, se fit alpaguer aux rayons conserves et condiments du supermarché du coin. Une chose lui arracha sa cage thoracique. Triste fin pour celle qu'il aurait certainement trouvé séduisante s'il l'avait croisée quelques années plus tôt dans les jardins de la lanterne ou sur un plateau télé. « Dans l'amour, la vie a toujours un cœur léger et renaissant » écrivait Paul Éluard. Le sien, cette matière gluante, jaillit de sa poitrine pour s'éteindre dans les mains d'un zombie insensible à la poésie. Si bien qu'une lueur de remords éclaira son cerveau reptilien, une lueur faible qui aurait pu persister, mais non. Un tel cataclysme sans même évoquer le locauste cannibale qui suivit ne pouvait pas être l'œuvre d'un seul homme à moins que Dieu ou la sélection naturelle l'eût choisi pour sceller le destin des hommes. Lui, à ton, en avait été l'instrument. Et quand on fait de tourner la clé, l'avait-il réellement fait ? Comment s'appelaient ces têtes de camp, déjà ? Bon, puis-je m'en fous, marmonna-t-il. Si Dieu m'a désigné comme unique coupable, pourquoi m'a-t-il accordé la vie ? Mais la chose jeta sa tête en arrière. Elle écarta sa mâchoire, fit mine d'expirer, un cri déchira sa face émassée. Gabriel pressa la détente deux coups secs, fracassèrent son crâne suintant. La morte décapitée expira enfin. Pas le temps de réfléchir, pas le temps de récupérer. La nuit tombait avec une effrayante rapidité. Caves, tunnels et souterrains déversaient leur flot de zombies. Se précipitaient-ils au secours d'une des leurs ou se ruaient-ils pour éliminer leur ultime menace ? Gabriel rassembla le plus utile à sa survie et fila vers la sortie. Les sangles de son sac creusaient ses épaules. « Merde ! Merde ! » s'exclama-t-il à bout de force. Au prix d'incommensurables efforts, il atteignit le hall de sa tour. Sur ses traces, comme une mèche allumée, ses poursuivants, les plus rapides, les plus entiers aussi, tendaient leurs membres griffus. Une chose hurlante agrippa sa main sanglante. Gabriel la repoussa à coups de poing de crosse. Il gravit les étages surmontant ses propres pièges. Talonné par une meutière suite, il s'engouffra, haletant dans son abri de fortune. Sa porte renforcée de plaque d'acier se ferma sur des points prêts à la défoncer. À l'abri, mais dans l'obscurité, Gabriel entendait les morts ivres de haine qui se projetaient contre les murs. Les choses aboyaient comme des chiens fous. Jamais il n'avait subi un tel assaut. Des fissures se formèrent autour de la porte. Le sol par endroit se soulevait. Gabriel sentit un filet d'air vicié et lui frôler les chevilles. Son imagination se mit à galoper. Des visions d'horreur, éventration, chéravif, peur, souffrance, cent mille animaux affamés. Les cartelés et lui qui assistait à sa propre exécution. « Vous pouvez toujours m'assiéger. J'ai de quoi tenir des jours. » lança-t-il par défi, puis d'ajouter tête basse. « Il fallait que ça arrive. C'est pour maintenant. » C'est alors que le silence se fit. Évidemment, Gabriel n'espérait aucune compassion de la part des choses. Pourtant, l'une d'elles sembla avoir entendu sa plainte. Ne dit-on pas que les véritables loups ne préviennent pas quand ils vont attaquer ? La masse polyforme se vendit en deux. Formait-il une haie pour le laisser fuir ? Lui offrait-elle le choix de la mort ou de courir pour espérer vivre ? Les hommes procédaient ainsi et se délectaient des souffrances infligées à leurs victimes. Soudain, des pas raisonnèrent dans l'espace fumant. Gabriel entendit un grognement qui s'éloignait. Puis le bruit devint plus intense comme une charge avant l'impact. Un choc terrible le plaqua contre le mur. Une masse, un poing ou une tête heurta sa porte. Le béton autour des gonds explosa par paquets entiers. Cinq, dix coups répétés. Une clameur immense semblable au souffle de mille cornes s'éleva de la mêlée. Les monstres acclamaient leurs champions. Une faille se forma à la base de l'abri. Des faces noires tentèrent de s'y insérer. Gabriel sentait leur souffle acre, leur haleine chargée de pourriture. Une dernière fois, il empoigna son fusil, vérifia son chargeur. Il compta ses munitions. Le semi-automatique contenait dix cartouches. Gabriel avait tiré sept fois. Son armée était vide. Il ne restait plus que trois balles à l'intérieur de sa boîte entamée. Une pour le bélier, une pour le suivant et une pour... Sa voix se brisa au moment de prononcer le mot. Alors, il reprit une cigarette en songeant qu'elle aussi serait la dernière. Le sang sur sa main coulait encore. Signe que je suis vivant ? Pensa-t-il dépité. La sensation cotonneuse du filtre sur sa langue le ramena dans la maison de son enfance, son jardin en pente et son père qui fauchait les herbes hautes avant de les brûler. La chaleur du foyer sur ses joues d'enfant et son père au regard gris qui le fixait intensément. À quoi songeait-il ? Éprouvait-il de la fierté, de la honte pour son fils ? Quelles émotions son esprit apathique retenait-il sans orgueil ni dégoût ? Un désespoir liquide enflamma le visage de l'enfant devenu adulte. Ses yeux irrités se fermèrent. Une mélopée d'une tristesse infinie se répandit dans l'espace devenu brumeux. Gabriel perçut l'ondulation des corps des morts vivants emportés par une danse macabre. d'innombrables craquements de vertèbres et de côtes accompagnaient leur chant. Jouissaient-ils du plaisir de leur souffrance ? Préparaient-ils l'assaut final ? Peut-être, pensa-t-il. Est-ce là la véritable raison de l'existence humaine ? La loi du plus fort, la sélection naturelle ? La fin de toute peine au bûcher de nos fautes dans un feu immense ? Mes fautes ? Gabriel ouvrit les yeux. Un membre décharné, ressemblant vaguement à une main, forçait l'ouverture. Il n'avait que la peau sur les os. La main serra ses doigts comme si elle saisissait un objet fin et plat. Son poignet maigre tenta une rotation. Gabriel entendit des rires. Les choses riaient, des rires mêlés d'extase. Les claquements de mâchoires se muèrent en voix. Certaines formèrent des mots. L'une d'elles singulières ordonna le silence. Monsieur le président, nous sommes à court de temps. Quoi ? répondit Gabriel l'attend. Les doigts crispés sur la clé de mise à feu, il peinait à respirer. Son regard balaya la salle du conseil. 42 visages de cire pâle le fixaient intensément. La voix de l'aide de camp devint plus forte. Monsieur, activez l'ordre du tir nucléaire, vous devez le faire. Pourquoi ? interrompit a-t-on tremblant. Il n'y a plus rien à sauver, vous ne comprenez pas ? A-t-on s'éloigna de la console, plongeant la salle dans un silence de mort. Les coups sur la porte cesserent aussitôt. L'aide de camp intervint à nouveau. Au contraire, président, et la tâche à accomplir requiert de la poigne, l'esprit supérieur d'un homme d'exception. Ne vous nomme-t-on pas Jupiter, souverain providentiel dans les situations désespérées ? Vous êtes le seul à pouvoir accomplir ce que l'histoire appellera l'œuvre de votre règne. L'humanité se prosternera devant vous ? L'humanité s'exclama-t-on. Pour ce qu'il en restera, je ne désirais que la servir et je devrais l'anéantir. Votre résolution vous honore, Gabriel, mais nous savons tous que cette générosité n'a pas sa place ici. Nous sommes entrés dans l'ère de l'infernale conjonction, président. Il est temps de faire table rase. L'aide de camp esquissa un sourire ironique. Il poursuivit sous les regards aiguisés des membres du gouvernement. Nous avons connu tant de leaders avant vous et de déceptions aussi. Et puis, vous êtes arrivés pragmatiques, ambitieux, implacables. Vous vous trompez sur mon compte. Je ne suis pas celui que vous décrivez, dit Gabriel, rédit d'orgueil. Vous êtes le défenseur des lois universelles, président. La loi du plus fort, l'immuable sélection naturelle. Les vivants, le peuple et tous ceux qui les ont précédés vous le demandent. Il est temps de séparer le bon grain de l'ivraie et entre nous, monsieur, d'éradiquer ceux qui attaquent l'abri pour nous arracher le cœur. L'aide de camp se tourna vers le reste de l'assemblée qui acquiesça. Gabriel baissa les yeux. Mieux vaut régner en enfer que de pénères au paradis, c'est cela. Et pourquoi pas, monsieur le président ? Soyez forts que diable ! Faites s'abattre la foudre ! La clé ! Président a-t-on tourné la clé ! Un rire féroce s'éclata dans la salle du conseil. Les membres pris d'un étrange tic nerveux exhibaient des canines démesurées dans des grimaces effrayantes. Les deux camps, yeux exorbités, serraient les poings en émettant des grognements sauvages. Tous arboraient des marques de brûlure. 42 spectres scandèrent le nom de leur président. A-t-on ? A-t-on ? A-t-on ? De leur peau scarifiée s'écoulait un liquide en fusion. Gabriel, terrifié, cherchait une échappatoire de toutes ses forces. Dans cette atmosphère suffocante, il tenta d'imposer son autorité. L'aide de camp leva une main décisive. Le silence se fit. Alors, Gabriel dit « Le monde est à l'agonie. Les monstres ont pénétré le bunker. À l'heure de l'apocalypse, c'est de mon jugement dont il est question. Je vais sortir. Vous vous prétendez l'élite de la nation ? Vous n'êtes que des chiens de paille. Faites ce que bon vous semble. Livrez-vous ou fuyez, mais ne me retenez pas. Vous pourrez toujours plaider que vous avez obéi aux ordres. Messieurs, quoi que vous soyez, je vous souhaite bonne chance. » Gabriel à tombe boutonna sa veste de costume. Il se dirigea vers la porte au blindage épais, inséra sa carte magnétique dans le bloc de commande. Le voyant vira ouvert. La porte à double venteau se fendit puis s'ouvrit lentement. La décompression souleva les feuilles posées sur la table du conseil. Gabriel sentit l'air comprimé dans la salle une odeur de peurs et de viscères mélangés. Un couloir désert apparut devant lui. Sa longueur rappelait celle d'une sortie de métro donnant sur un espace éblouissant de lumière. Il hésita puis se lança. Ses pas résonnaient sur le sol humide, leur écho s'évanouit dans l'obscurité oppressante. La porte se referma comme une gueule gobant un oeuf ses barres d'acier s'enfoncèrent dans la masse de béton et de roche. Nous y étions presque ! s'exclama le premier ministre exaspéré. Il était à deux doigts de tourner la clé. Pourquoi a-t-il changé d'avis ? Avons-nous commis une erreur ? L'aide de Caen secoua la tête. Non, mes amis, vous avez interprété votre rôle à la perfection. Peut-être l'avons-nous sous-estimé. Quelle bavure. grobla l'aumônier dont les yeux inertes viraient au noir. Un tel spécimen ne se rencontre pas tous les jours. Ne vous inquiétez pas, chers collègues, dit l'aide de Caen avec un sourire ambigu. Nous avons fait miauler sa vanité, nous ferons rugir son orgueil. Et cette fois, je vous le garantis, il tournera la clé. les visages virèrent au cramoisi, les épaules se secouèrent dans des rires hystériques et à nouveau, l'enfer ouvrit ses portes. Hooray ! Hooray ! Hooray ! Hooray ! Sous-titrage MFP. ... 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